Éric Bureau est le vétérinaire du parc depuis 23 ans, en lien constant avec les soigneurs animaliers. Paradoxe, il a sauvé des vies, mais il est aussi l'humain que redoutent le plus les pensionnaires du parc. Regarde en coulisses de la tournée du véto. Dans les parcs, les animaux connaissent très bien les vétérinaires, donc effectivement, quand il y a des manipulations, s'il faut les attraper, s'il faut faire une contention, j'ai essayé de rester un peu à l'écart. Là, c'est un pélican qui s'est fait mal, qui s'est blessé sur une patte. Je voulais qu'il retourne dans son enclos et qu'il retourne à l'eau pour pouvoir justement soulager sa patte, qu'il puisse nager un peu. Mais donc pour le reprendre dans son enclos, si jamais je suis là, ils n'arriveront pas à le faire venir. Il est très faible, donc je vais envoyer la première urgence, c'est d'en réchauffer. Il faut bien continuer le traitement et peut-être faire un trottis sanguin pour confirmer. C'est-tu qui a été opéré ? Des parents punis en fait, parce que le pauvre, là, il a été opéré deux fois ces trois dernières semaines. Il avait une grosse infection buccodentaire. C'est vraiment le soigneur animalier qui peut repérer les premiers signes de maladie, de pathologie. Et donc traiter tout de suite et avoir des bonnes réussites de traitement. Un bébé manchot, il a quel âge là ? Un mois et demi de mois. Un mois et demi de mois ? Un mois et demi. Donc on va identifier en fait avec un transpondeur, une puce, une puce comme on met sur les chiens ou les chevaux. Et après quand ils sont sortis en l'unis et qu'ils ont le grand reste de la colonie au bassin, on va n'arriver pas à les reconnaître. Donc c'est important de les identifier. Hop, voilà. 250, 228, 73, 982, 45. Voilà, c'est son métricule, il n'a que à lui. C'est la seule puce avec ces numéros-là. Et il va garder ça toute sa vie. C'est comme dans tous les métiers, des moments un peu plus compliqués, des moments sympas. Et puis c'est surtout comme ça le contact avec les animaux, avec les soigneurs animaliers, avec les enseignes des équipes. Ça c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. C'est vraiment tout ce qu'il y a un peu de... C'est vraiment tout ce qu'il y a un peu de...